A l'Afrique, le peuple déminé, Trêche en l'unité, à peine l'Afrique. Liberté, c'est la voie de l'œil qui a l'œil de tous les mères, Dieu l'a bien appris. Liberté, c'est la voie de l'œil qui a l'œil de tous les mères, à ce que vous les pratiquons, l'unité africaine d'unité banalise. Je voudrais, avant de commencer, remercier tous mes confrères qui ont accepté d'abandonner leur cabinet aujourd'hui pour se disperser, se déployer à l'intérieur du pays à Konapi pour apporter leur assistance aux personnes qui sont arrêtées dans le cadre des manifestations lancées par le FNDC. En ce qui concerne l'audience qui s'est tenue au tribunal de Dixine, tribunal devant lequel étaient poursuivis M. Adraman Sano, Sede Kounduno, Ibrey Madialno et autres, l'infraction qui leur est reprochée, ce sont les faits de manœuvre et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à porter gravement atteinte à l'ordre public. Nous constatons à l'issue de cette audience qu'aujourd'hui en Guinée, lorsque vous appelez des citoyens à manifester de façon républicaine, de façon pacifique, vous commettez une atteinte grave à l'ordre public. Lorsque vous demandez aux entreprises de vous fermer pour ne pas être victime de vandalisme, pour ne pas être victime de violence, lorsque vous demandez à des citoyens de rester à la maison pour ne pas que les contre-manifestants les agressent, vous commettez une atteinte grave à l'ordre public. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que nous n'allons pas laisser passer cette injustice. Il y a des avocats qui sont mobilisés, ils seront mobilisés jusqu'à la fin de toutes ces procédures-là, parce que force doit rester à la loi. Nos demandes ont été rejetées, nous nous attendions un peu, nous pensions que le tribunal aurait donné quand même à ses avocats, à ses prévenus, une garantie d'indépendance, une garantie de bonne justice, mais nous sommes sur notre fin sur cette question, parce que ce qui est étonnant, même celui pour lequel le procureur lui-même avait demandé une mise en liberté provisoire n'a pas été libéré. Cette décision du tribunal, nous ne la comprenons pas. Et en plus, le procureur a opté pour la procédure de flagrant délit. Cette procédure signifie qu'en principe, une fois que les mises en cause ont été traduites devant le procureur, conduites devant le procureur, ils doivent être jugés immédiatement ou au plus tard le lendemain. Et aujourd'hui, nous venons à l'audience, c'est le procureur lui-même qui demande le renvoi parce qu'il n'est pas prêt à plaider. Alors que nous, nous sommes prêts, c'est lui qui a engagé cette procédure, il est censé être prêt, il est censé maîtriser son dossier, c'est étonnant qu'il demande le renvoi. Concernant ce renvoi, on parle... Au vendredi, à Dixine, vendredi. Je crois à Mamou aussi vendredi. Donc nous sommes fondés de croire que c'est une demande concertée entre différents procureurs sur la base d'instructions qu'ils ont reçues.